chapitre 132 un nouveau sabbat à nazareth ou plutôt un nouveau commencement de sabbat car le coucher du soleil du vendredi commence lorsque toutes en sueur mais joyeuse arrivent myrta et noémie avec le jeune abel elles descendent de leur mulet cabel conduit ailleurs certainement dans une écurie d'amis peut-être des deux années de nazareth devenus disciples et elles entrent par la porte de l'atelier ouverte pour aérer la pièce où il y a peu de temps la chaleur de la cheminée rustique s'était rendue complice de la grande chaleur estivale thomas est en train de ranger ses outils et simon balaie la sciure pendant que jésus nettoie les récipients grands et petits de colle et de peinture paix à toi maître et à vous disciples saluent les femmes en s'inclinant beaucoup dès l'entrée pour finir par se prosterner au pied de jésus après avoir traversé l'atelier paix à vous vous êtes très fidèle venir par cette chaleur oh ce n'est rien on est si bien ici qu'on oublie tout ta mère où est-elle elle est à côté en train de finir un vêtement d'Oréa allez-y aussi les deux s'en vont rapidement avec leur sac et l'on entend leur voix claire plutôt basse qui se fonde avec la voix encore aigrelette d'Oréa et la voix argentine de Marie thomas dit maintenant elles vont être heureuses oui ce sont deux braves femmes répond jésus le zélote dit maître myrta en plus de conserver le fils qu'elle avait a acquis une nouvelle enfant et en un peu plus d'un an thomas dit oui en un peu plus d'un an il y a déjà plus d'un an que Marie de Lazare s'est convertie comme le temps passe il me semble que c'était hier que de choses l'an dernier quelle belle retraite avant l'élection puis Jean d'Andorre puis Marc-Jam puis Daniel de Naïm et puis Marie de Lazare et puis Saint-Ika mais où peut-être Saint-Ika moi j'y pense souvent et je ne sais pas comprendre pourquoi thomas finit par parler seul car Jésus et Simon ne lui répondent pas mais au contraire ils sortent pour se laver dans le jardin afin de rejoindre les femmes disciples Abel de Bethléem de Galilée revient et il trouve encore thomas en train de réfléchir devant la place où généralement il travaille perdu dans ses pensées et déplaçant ses menus chef-d'oeuvre d'orfèvre tu as trouvé du travail ? lui demande le disciple en se penchant sur ses menus objets oh ! j'ai fait plaisir à toutes les femmes de Nazareth je n'aurais jamais supposé qu'il y aurait tant de broches tant de bracelets et de colliers et de lisses à réparer j'ai même dû prier Mathieu de m'apporter du métal de Tibériade je me suis fait une clientèle ah ah ! et il rit tout joyeux comme mon père lui-même n'en a pas il est vrai que je ne demande pas d'argent tu perds tout ? non je prends seulement la valeur du métal le travail j'en fais cadeau tu es généreux ? non je suis sage je ne reste pas à rien faire je donne un exemple de travail et de détachement de l'argent et je prêche tais-toi je crois avoir prêché davantage en agissant ainsi sans dire une parabole sans avoir dit un mot dans la synagogue que si j'avais parlé continuellement et puis je fais mon apprentissage je me suis promis que c'est par le travail que je ferai de la propagande quand je devrais aller prêcher Jésus parmi les infidèles et je m'y entraîne tu es sage comme Orphèvre et comme Apôtre je m'efforce de l'être par amour pour Jésus alors tu as une sœur ? traite-la bien sais-tu c'est comme une petite colombe de nid je te le dis moi qui par mon métier suis habitué à traiter avec les femmes une petite colombe ingénue qui a eu grand peur de l'épervier et qui cherche pour se défendre des ailes maternelles et fraternelles si ta mère n'avait pas voulu l'avoir moi je l'aurais demandé pour ma sœur jumelle un enfant de plus un de moins elle est si bonne ma sœur tu sais ma mère aussi elle a perdu une petite quand elle est restée veuve peut-être son lait avait tourné dans la douleur de la mort de son époux je m'en souviens à peine de cette petite sœur et peut-être je ne m'en souviendrai plus si ma mère ne la pleurait souvent et si toute petite pauvre de Bethléem n'avait pas eu droit à la nourriture et aux vêtements de notre maison en souvenir de la petite morte mais ayant grandi auprès de ma mère seulement j'ai fini par avoir un grand amour pour les petites elle je vois qu'elle n'est plus une toute petite mais je la verrai comme telle pour son cœur si elle est comme ma mère et Noémie et toi vous dites sois-en certain allons à côté dans l'autre pièce c'est-à-dire dans la petite salle à manger se trouvent les femmes Jésus et le zélote et Myrta qui est venue avec déjà une grande espérance est en train de conquérir Auréa en lui essayant un vêtement de lin qu'elle a cousu pour la fillette elle lui va vraiment bien dit-elle en lui l'enlevant et en la caressant pendant qu'elle lui rajuste le vêtement qui s'était chiffonné quand on mettait le neuf il va très bien mais tout ira bien tu verras ma fille oh voilà mon Abel avance fils voici Auréa maintenant elle va être à nous tu le sais je le sais mère et je me réjouis avec toi il regarde la fillette il l'étudie ses yeux sombres se fixent et se perdent dans les larges iris couleurs de ciel pâle l'examen le satisfait il lui sourit et lui dit nous nous aimerons dans le Seigneur qui nous a sauvés et nous l'aimerons et nous le ferons aimer je serai pour toi un frère spirituel et affectueux je le promets devant le maître et devant ma mère et avec un beau sourire limpide de jeune homme pur en route déjà vers une haute spiritualité il lui tend sa main forte et brune Auréa reste hésitante et puis en rougissant met sa main gauche dans la main droite qu'on lui présente et elle dit c'est ainsi que nous agirons dans le Seigneur les adultes sourient entre eux ici on peut entrer sans frapper aux portes voici Simon de Jonas cette fois il n'a pas résisté à la tentation dit en riant Thomas tout en courant dehors oui je n'ai pas résisté paix à toi maître il embrasse Jésus qui lui rend son baiser qui peut résister il voit Marie et il s'incline pour la saluer puis il reprend cependant par scrupule nous sommes passés par Tiberiade et nous avons cherché Judas pour que nous soyons tous un les autres sont en train de venir Marc-Jame aussi je disais donc que nous sommes passés par Tiberiade hum oui pour chercher Judas pour le cas où il aurait pensé au moins au quatrième sabbat venir à Capharnaüm il aurait été ennuyeux que nous fussions tous partis et nous l'avons trouvé oui ou plutôt c'est Isaac qui l'a trouvé en allant saluer Jonathan en effet Isaac a fini par venir à Capharnaüm pour t'attendre avec je ne sais combien de disciples rester là pour devenir plus sage sous la conduite d'Hermas et d'Étienne de ton fils Noémie et du prêtre Jean mais Isaac est venu avec nous parce que lui aussi meurt de l'envie de te voir et pauvre Isaac il n'a pas été très bien accueilli par Judas mais Isaac doit avoir détruit toute impatience tout ressentiment tout emportement pendant sa longue maladie il ne réagit jamais même si on le gifle il sourit quel homme paisible bien il nous a dit Judas moi je l'ai vu il ne vient pas n'insistez pas j'ai compris j'ai dit il t'a mal répondu dis-le je suis le chef et je dois savoir oh non a-t-il répondu il ne m'a pas mal répondu lui mais son mal il faut le plaindre et plaignons-le nous voici en somme et bien heureux d'eux voici les autres et avec les autres il y a aussi Jude et Jacques d'Alphée avec leur mère et les disciples de Nazareth Hazer Ismaël et Simon d'Alphée et aussi chose rare Joseph d'Alphée ils se déchargent de leur sac Nathanaël a apporté du miel et Philippe un panier de raisins blonds comme les cheveux d'Oréa Pierre du poisson mariné et de même les fils de Zébédé Mathieu qui n'a pas de maison tenue par des femmes et par conséquent n'a rien de bon a apporté une jarre pleine de terre et dedans un mince tronc que je dirais d'après le feuillage un citronnier ou un orangé ou quelque autre agrume et il explique il donne des primeurs il faut être allé à Sirène pour en avoir moi je connais quelqu'un qui y est allé un du fisc comme moi autrefois maintenant il est en retraite à Hypo j'y suis allé pour qu'il me donne le plan parce qu'il faut le mettre en place à la nouvelle lune il donnera de bons et beaux fruits la fleur a un parfum suave et ressemble à une étoile de cire une étoile comme ton nom voici et il offre la plante à Marie mais quelle fatigue que tu as eu de porter ce poids Matthieu je te suis reconnaissante mon jardin se fait de plus en plus beau grâce à vous le camphrier de porphyré les roses de Jeanne ta plante rare Matthieu les autres plantes à fleurs apportées par Judas de Kériot que de belles choses comme vous êtes tous bons pour la mère de Jésus les apôtres sont tous émus pourtant ils se regardent entre eux quand Marie nomme Judas oui ils t'aiment bien mais nous aussi t'aimons bien dit avec sérieux et fierté Joseph d'Alphée certainement vous êtes les chers fils d'Alphée mon parent et de Marie si bonne et vous m'aimez bien mais cela est naturel nous sommes parents eux par contre ne sont pas de notre sang et pourtant ils sont pour moi comme des fils comme des frères pour Jésus tant ils l'aiment et le suivent Joseph saisit l'allusion et il s'éclaircit la voix en cherchant ces mots il les trouve il dit bien sûr mais si moi je ne suis pas encore avec eux c'est parce que je pense aux conséquences pour lui pour toi et et en somme c'est de l'amour le mien aussi spécialement pour toi pauvre femme qui reste seule trop longtemps et je suis venue dire à Jésus que je suis content qu'il se soit souvenu aussi des besoins de sa mère et qu'il ait fait ce qui était utile ici et content d'être le chef de la parenté et de pouvoir louer et réprimander il se plaît à louanger Jésus pour tous les travaux de menuiserie de peinture et autres fait pendant ce mois c'est ce qu'il faut faire maintenant on voit que cette femme a un fils mais je suis heureux de pouvoir dire que je retrouve mon sage Jésus de Joseph bravo bravo et le sage Jésus de Joseph le très sage verbe divin humilié dans une chair doux et humble accueille les louanges mêlées au conseil autoritaire du cousin Joseph avec un sourire si doux qu'il sert à freiner toute réaction apostolique intempestive en faveur de Jésus et Joseph ayant pris le vent et voyant qu'on l'écoute ainsi ne se borne pas à cela mais il continue je veux espérer que désormais Nazareth n'aura plus l'occasion de voir une pauvre mère abandonnée et son fils qui imprudent sort des sentiers battus pour suivre des chemins qui ne présentent pas de sécurité dans leur but et leurs conséquences j'en parlerai avec mes amis avec le chef de la synagogue nous te pardonnerons oh Nazareth sera bien heureuse de te rouvrir ses bras comme un fils qui revient et qui revient exemple de vertu pour tous les habitants dès demain moi-même je t'accompagnerai à la synagogue et Jésus lève la main pour imposer silence et calme mais avec décision il dit dans la synagogue comme fidèle certainement j'irai comme j'y suis allé aux autres sabbats mais il ne faut pas que tu plaides en ma faveur car une heure après le coucher du soleil je partirai pour retourner évangéliser comme c'est mon devoir d'obéissance envers le Très-Haut une grande humiliation pour Joseph très grande toute sa bonhomie vole en éclats et c'est son intransigeance hostile qui de nouveau affleure c'est bien mais je ne viens pas me chercher à l'heure du besoin j'ai fait mon devoir et tes malheurs inévitables ne retombent pas sur moi adieu ici je suis de trop car je ne puis vous comprendre et vous ne pouvez me comprendre je me retire sans rancœur mais très affligé que le Seigneur te protège comme il protège tous ceux qui sont un peu simples d'esprit à qui il manque quelque chose adieu Marie courage pauvre mère adieu Joseph mais ce n'est pas pour lui c'est pour toi que je dois avoir courage car tu es celui qui se trouve hors du chemin de Dieu et tu me donnes de la douleur dit Marie calme mais sûre d'elle Marie d'Alphée crie tu es un sot voilà et si tu n'étais pas maintenant chef de famille je te frapperai enfant qui est de mon sang mais pas de mon esprit et elle continuerait mais Marie la supplie tais-toi par amour pour moi je me tais oui mais regardez si je dois voir parmi mes fils un pareil bâtard le bâtard pendant ce temps s'en est allé alors que la bonne Marie d'Alphée décharge tout ce qu'elle avait sur le coeur pour ce fils têtu et son chagrin se fond en une crise de larmes et en sanglotant elle dit ce qui la peine par-dessus tout et je ne l'aurai pas avec moi dans le ciel lui je ne l'aurai pas je le verrai dans les tourments oh Jésus fais un miracle mais oui Marie mais oui ne pleure pas elle viendra à l'heure pour lui aussi la onzième peut-être mais elle viendra je te l'assure ne pleure pas dit Jésus pour la réconforter et une fois les pleurs finies il dit aux apôtres et aux disciples venez à l'oliveret pendant que les femmes préparent leurs affaires nous parlerons entre nous entre nous entre nous et aux – Sous-titrage FR 2021